Non le plan c'était Ayuso attaquer et moi je regarde sur les jambes et après la fin oui c'est le plan que moi j'attaque et Ayuso peut rester derrière les autres et profiter. On se demandait si on allait assister à un doublé Ardèche classique Drôme classique comme l'avait réalisé Peter Vakoc en 2016 bah écoutez ça sera pas un doublé d'un Ayuso qui a gagné hier mais ça sera probablement on s'oriente vers un doublé de l'équipe UAE avec hier l'Espagnol Ayuso et aujourd'hui le Suisse Marc Hirschi alors pourquoi pas aussi un doublé je dirais 1 et 2 aujourd'hui à l'arrivée de cette Drôme classique parce que Ayuso n'est pas forcément le plus maladroit pour aller chercher la deuxième place à l'arrivée ici à Etoile-sur-Rhône Etoile-sur-Rhône pour la deuxième année qui accueille l'arrivée de cette Drôme classique avec ce bénéfice. Il est là Bastien, il arrive, c'est un tronchon sixième allez malgré tout c'est une belle course on s'est fait un peu piser sur le final pour nos deux français mais malgré tout la condition est bonne un sacré numéro de l'équipe UAE en ce qui sont deux jours là. Ah oui quand même magnifique et bien en tout cas ils ont roulé toute la journée aujourd'hui il faut le rappeler quand même l'étoile Hirschi brille à nouveau. Oui c'était dur parce qu'on était seulement cinq heures parce que Diego est malade et après oui c'était bon Ayuso a fait une attaque très bonne et moi j'étais derrière je peux profiter que je ne peux pas travailler et après les derniers cinq kilomètres j'ai fait une attaque parce que oui je pense qu'on peut monter à la fin moi et pas les chambres et oui je sais. À quel moment la tactique a changé de passer de Ayuso à toi ? C'est à la fin on était à une minute 20 de peloton et je sais qu'il ne va pas travailler et aussi si moi j'attends que Ayuso va travailler il y a seulement trois coureurs qui travaillent et si j'ai 20 secondes c'est fini parce que ça c'est... C'est parti !